Alors moi je suis né le 9 mars 1989 à Paris 14e. Ah, cinéma, quand c'est possible, j'adore la salle, je trouve que c'est vraiment une expérience géniale d'être avec des gens qu'on connaît pas pour partager un film, et VOD quand j'ai pas eu le temps de voir le film au cinéma, et si possible accompagner. Il y en a plein, moi j'ai toujours été très attiré par les films qui font un peu rêver, qui nous font voyager. J'ai grandi avec les films de Steven Spielberg, les films de Tim Burton, de James Cameron, en fait ces réalisateurs qui arrivent à nous raconter une histoire qui nous fait voyager, et en sortant de la salle on se rend compte qu'en fait ça nous parle de nous. Alors La dernière vie de Simon, ça raconte l'histoire de Simon qui est un orphelin qui a huit ans et qui est doté d'un pouvoir particulier quand il touche quelqu'un, il peut copier son apparence autant de fois qu'il veut. Et ce que désire le plus au monde Simon, c'est une famille. Et un jour, il rencontre la famille Durand, il se fait très copain avec Thomas, qui est l'enfant aîné de la famille Durand, et toi amoureux de Madeleine, sa petite sœur. Et la suite il faut regarder. C'est difficile à répondre à cette question parce qu'on peut parler de création, on peut aussi parler de combat pour le faire. Faire un film fantastique en France, c'est pas évident. C'est en train de changer aujourd'hui. On est dans un pays qui est assez réfractaire au cinéma de l'imaginaire. Il y a eu 9 ans entre la première ligne écrite du scénario et le film terminé. Sur ces 9 années, il y a eu beaucoup d'années sur l'écriture, on a beaucoup appris en écrivant ce film. Je dis « on » parce que je l'ai écrit avec Sabrina Beccarine, qui est la co-scénariste du film. Et ensuite, on a trouvé le producteur au bout de 5 ans. Et on a mis 3 ans à réunir suffisamment de financement pour pouvoir le faire. Il y a assez de sous, on peut réaliser le film. Là, c'est passé un an et demi. Et après, c'est repassé un an avant que le film sorte au cinéma. Donc, c'est long. C'est toujours difficile de parler de comment viennent les idées. Je préfère parler de comment est-ce qu'on les transforme. Quand on est scénariste de métier, c'est qu'on s'est transformé une idée en un projet concret. Et on avait envie de faire un film qui ressemble à ça, qui soit un film qui nous fasse voyager, qui nous fasse rêver, mais qui, quand même, nous raconte quelque chose d'humain. Je pense que ce qu'il y a de bien dans le fantastique, c'est quand on aborde le concept fantastique de manière poétique, quand il nous raconte quelque chose d'humain. Je ne sais plus quand ni comment l'idée d'un personnage qui a le pouvoir de se transformer est née. Tout ce que je sais, en tout c'est devenu quand on a décidé d'en faire un adolescent. D'un coup, c'était l'histoire d'un adolescent qui avait un pouvoir que tous les adolescents rêvent, qui est celui de prendre l'apparence d'une autre personne, d'être quelqu'un d'autre que la personne qu'on est, parce qu'on est persuadé que c'est en étant quelqu'un d'autre qu'on sera aimé. Alors que tout ce qu'on doit apprendre quand on est adolescent, et je pense aussi pas mal d'années après, c'est assez mes soirs. Je pense que je suis plus un cinéphile qu'un accro de lecture. Ce que j'aime dans le conte, en fait, c'est qu'il nous permet de raconter des histoires plus grandes que la vie. Elle nous permet d'aller loin dans les émotions, loin dans les conflits, loin dans les enjeux. Et c'est ça que j'aime au cinéma, en fait, finalement, c'est de vivre des émotions parfois décuplées de celles que je vis dans la vie. C'est pour ça aussi que je trouve important que les enfants voient des films où les émotions sont fortes, parce que ça leur permet aussi d'apprendre à les vivre et à les sortir, ces émotions. Et ce que j'aime le plus, c'est qu'en regardant ces films-là, on ne se rend même pas compte qu'on nous dit quelque chose. On vit les émotions et c'est après coup qu'on passe, disons, des émotions de ventre, des émotions de corps à des réflexions plus cérébrales, en disant « Mais en fait, si j'ai vécu tout ça dans le film, c'est parce qu'on me raconte ça ». Je pense que malheureusement, Simon ne trouve jamais vraiment le bonheur. Généralement, on fait des films où on voit un personnage comprendre. Je pense que Simon ne se sera jamais trouvé. C'est un peu ça que raconte le film, en fait. C'est comment un enfant qui aurait voulu avoir des parents, un enfant qui aurait voulu avoir une famille différente, une vie différente, un amour différent. En fait, il n'a jamais vraiment ce qu'il veut parce que pour avoir ce qu'il veut, il faudrait déjà qu'il se trouve lui. Alors, il y en a plein parce qu'on aimerait bien ne pas mettre 9 ans à refaire un film. Là, je travaille pour une série qui serait potentiellement fabriquée, en tout cas tournée dans un an et qui est à destination de la plateforme Disney, qui est une série familiale en français dont je coécris les épisodes avec Sabrina qui a coécrit la dernière vie de Simon, mais aussi Amy Cohen et Henri de Beurne, qui est producteur et scénariste, et que je suis censé réaliser. Et je travaille aussi sur un film pour Gaumont, qui est aussi un projet avec Sabrina, Grunam Nenou, qui est aussi un conte. Et bien, après l'interview, je vais reprendre ma voiture pour rentrer à Paris et aller chez le kiné, figurez-vous, car je suis tombé à vélo comme un débile tout seul et que je dois faire de la kiné pendant six mois. Et derrière, je vais aller voir Dune. J'ai très envie d'aller voir Dune au cinéma. Mais de rien, merci à vous. Merci. 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 Merci.